et bonjour tout le monde c'est l'Hitaman salut à tous allez on se retrouve pour le premier match de ce tournoi NBA 2K13 sur playstation 3 un tournoi qui nous fait vraiment plaisir on a vraiment envie de le faire ce tournoi de folie on va peut-être y arriver parce que avec notre ami speed out of qui est mon adversaire qui fait partie des brosos qui meurt exactement ça fait la troisième fois qu'on recommence tout ça parce que mais qu'est-ce qu'il se révolte on est on a dégoûté déjà parce que on fait des matchs de fou mais vraiment des matchs de fou des deux côtés et il y a des déconnexions de serveur au bout du deuxième quart temps après un temps mort donc limite il y a un script de déconnexion je ne sais pas mais c'est vraiment de la folie non mais c'est honteux parce que là on avait fait un premier quart temps mais de folie je lui avais volé 8 ballons je lui avais fait des dialogues il prenait plus de 15 points au premier quart temps c'était genre 25 10 c'est un truc de malade c'est vrai que j'étais hyper motivé là je suis encore plus motivé mais c'est vrai que si on a encore dépendant de la connexion je pense que vous entendrez jamais ce qu'on dit et puis on le fera en off donc on peut vous insulter c'est ma théorie qui s'applique allez donc voilà 2 sur 2 pour Carmelo Anthony comme tu l'as dit tournoi donc bien évidemment élimination directe un premier tour pour nous tu affrontes speed out of j'affronterai putsch 56 plus tard j'espère qu'on pourra faire le match aussi oui bah j'ai joué avec lui plusieurs fois putsch et j'ai jamais eu de problème de connexion de lag donc est-ce que ça vient de speed out of ou est-ce que ça vient des serveurs ces serveurs tout cas ils sont assez moisis je pourrais pas te dire allez vas-y 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 pour voir si la température allez blanc mais non chargeons le dos mais ce démailleur il prend le ballon là il n'y a pas faute je suis désolé Kobe c'est une loupette à mon avis Kobe c'est une loupette Kobe refuse le duel quoi c'est minable ouais c'est ça alors bien évidemment on joue Madison Square Garden chez Phoenix à New York Phoenix parce que c'est ma deuxième équipe de coeur après les miami hits non pas que j'aime bien faire le kick low j'adore les miami t'as vu avec Wayne tu fais le tirer non non c'est parce que bon depuis NBA 7 je joue avec les miami hits voilà il y avait Shaq et tout à l'époque il y avait une équipe assez marrant là il faut dire qu'avec J.R. Smith en hélier ça pète hein avec Mello Anthony carmello Anthony en hélier ou en pivot ça ça envoie ça des fautes sévères il faut dire que voilà quand même c'est une unique c'est quand même New York City New York City c'est quand même Patrick Louis dans les années 90 quand j'étais petit genre voilà c'était quand même un des plus grands pivots de tous les temps dégage BIM c'est une belle équipe quand même voilà c'est que très complète très équilibrée très équilibrée qui actuellement voilà occupe la deuxième place exactement de la conférence est juste derrière les miami hits en ratio parce que toi qui me l'avait expliqué en ratio de victoire victoire défaites voilà ils sont vraiment pas très loin Ah non ils sont ils sont vraiment tout proches et c'est encore plus proche à la conférence ouest où les spurs à l'heure où je parle hein ils sont à 76,40% de victoire et les et les ok les Thunder Oklahoma City sont à 76 piles donc c'est vraiment ça se joue à 0,40% du victoire c'est rare à match en fait voilà sur tous ceux qui sont joués et d'ailleurs ce tournoi nous a fait revoir plein de matchs de l'NBA il a fait suivre encore plus parce que l'NBA c'est quand même vraiment 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 le meilleur sport c'est vraiment le meilleur sport c'est vraiment génial c'est un des sports les plus attractifs parce que voilà c'est que je suis américaine constamment il y a de la musique tout le temps il y a des KFC des KFC là il y a oh le petit cake aux olives là attends ah là là il revient il revient au world il en veut encore ouais il vient de mettre tranquille le petit Dwight Howard nouvelle recrue de The Les Lakers avec des magiques Orlando Magic mais bon notre ami Melo va lui apprendre comment il faut faire et voilà le petit Daniel Dunk à la NBA Street V3 quand tu fais le double dunk c'est pareil quand je mets la main puis le ballon arrive tu vois ça c'est la classe c'est la classe américaine mec hop là on sait que moi ça m'a vraiment rendu déjà je suis totalement addict à ce jeu depuis quelques jours je n'avais pas du tout joué en fait parce que c'est moi qui le squattait donc voilà et maintenant putain mais j'adore le côté technique des entraînements apprendre à jouer à des pieds la connard alors les bugs du jeu les pieds sont pas souvent sifflés en fait ouais ça veut jouer là il sait pas faire il a pas le style je vais montrer comment on fait je donne moi la ballon à vélo ou à Jera Smith exactement je vais te montrer Popeye comment on fait comment on fait des petits carriques allez vas-y viens non c'est qu'on voilà on va laisser ça va tenir tout de suite là oh c'était beau ça c'est bien joué ça petit oh c'est bien joué notez ma notation Marine Le Pen approuve c'est Marine Le Pen approuve c'est Marine Le Pen approuve il y a le seal of the pool du front national pour dire ce qu'elle a dit elle dit que s'il a attrapé qu'il a sorti de la touche c'est parce qu'il a des mains de singe après moi je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit mais quand même elle a dit ça c'est quand même un comble que le fn sponsorise la nba alors que c'est un sport maîtrisé par les nègres exactement en même temps c'était pour déconner les gars oh la charge terrible en tout cas ce jeu est vraiment extraordinaire alors oui on comprend le test de Maxence parce que j'aimerais redire n'oubliez de faire un cahier des charges de redire ce qu'on a dit ça m'énerve ça m'énerve ça c'est chiant vous pouvez le savoir à quel point on est fatigué de souvent des fois répéter les mêmes choses et tout mais on y peut rien puis voilà c'est les blagues au fil là chaud quoi putain on a fait le blague raciste voilà c'est bon ça c'est la route là de la force de les pd maintenant c'est les rassigés les noirs bon écoutez il y en aura pour tout le monde allez peut-être il est fera demander par Carmelo et le blanc tu tiens à 3 points tout c'est faire que ça c'est ça la riport du pauvre et c'est dedans 3 points à 4 et je perdais hein tu perdais ça n'a rien à voir que le match de tout à l'heure d'il ya dix minutes parce qu'il prenait branlée où je lui mettais 25-6 c'est même pas qu'il pourra témoigner c'est qu'on l'a gardé en vidéo parce qu'on va la mettre en bonus de ce match j'en ai rien à foutre parce que j'étais on était tellement sur exit en plus hop là c'était beau c'est beau ça donc qu'est-ce qu'ils aient le test de Maxence vas-y dis nous mais qu'en fait toolkit 13 apporte pas forcément grand chose par rapport aux 12 c'est par rapport aux 11 mais nous comme on en achète par l'envie quoi de temps en temps c'est vrai que le dernier c'était le 11 normalement on a eu le 3 sur play 2 le premier jeu de basket qu'on a eu là ensuite on a eu le 7 parce que c'était cool d'avoir le 7 sur la premier jeu next-gen quand même c'était enfin la hall mais il y avait quand même Shaquille O'Neal et Wade au Miami exactement ensuite on a eu le 9 et le 11 parce qu'il y avait tous les Jordan et le 13 voilà voilà vraiment 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 un très très bon jeu et pour nous le jeu de sport de l'année évidemment loin devant fifa 13 oui parce que autant FIFA 12 était à nos yeux le jeu de sport de l'année dernière genre parce qu'on a vraiment pris beaucoup de plaisir on me claque révolution même s'il y a plein de bug de fight on a un peu trop rapide bon le 13 reste très bon mais quand on voit le plaisir en jouant à 2K13 pour nous personnellement c'est juste une grosse claque c'est à dire qu'en ce moment on ne joue qu'à ça et c'est pas c'est que le tournoi même avant enfin voilà les lakers le ratio qu'ils ont ils ont 27 défaites pour 24 victoires c'est pas l'âle c'est lol c'est la misère quoi et dans le jeu et l'un de jeu c'est le Barça quoi c'est jt c'est horrible mais c'est pourtant c'est james c'est la meilleure équipe mais voilà ils ont une sorte de niveau de la défense et tout ils sont honteux quoi et en même temps ils ont une équipe avec Nash rien t'es tout qui va ça a commencé à laguer putain tu peux faire star c'est je sais pas si notre match il est maudit en fait je pense qu'il sera même pas diffusé je sais pas si notre match il est maudit quoi sérieux tu sais que son frère j'ai fait 4-5 matchs il pourra comment il pourra témoigner s'il a encore envie j'ai affronté beaucoup de participants au tournoi c'est vrai qu'on se fait des matchs training entre les soirées il met 8 de 5 points limite tellement qu'il met super loin mais c'est quoi ce scandale du pédophile là il n'a pas été rattrapé lui il a son on voit son bracelet à la cheville en plus il a son bras c'est bon là les mecs allez anthony ohlala qu'il est bon ce joueur il est bon ce mélange il nous rappelle l'industrie de v3 vous voyez anthony là c'était magnifique c'est magnifique d'introduction oh pas mal bien joué c'est quoi cette chose là c'est qui lui c'est un sauvage encore il est venu il te l'a mis direct il était hors jeu mais j'ai pas attention retour en zone allez ça fait attaque défense ohlala chaud vite je ne veux pas il y a deux points d'écart 20 secondes c'est un peu de la folie on dirait qu'on est au 4ème carte 5 c'est money time non mais c'est clair il y a un fire aller carmelo il a le feu aux chaussures et comme on en parlait en off un petit peu c'est marrant de voir que cette génération de même pas enfin l'autre génération aussi mais il joue avec des chaussures jordan c'est énorme c'est michael jordan qui a marqué les esprits tant du spectateur que du joueur carrément et mello il se fait zizir mello il enchaîne les dunques comme si c'était wide allez il va peut-être être devant au haut ah non mais là c'est what the fuck le match j'ai envie de dire c'est n'importe quoi faut qu'on se calme au niveau de l'attaque défense 5 secondes fait gaffe 5 secondes j'avoue le jeu c'est fifa quand je vois ça mais regardez what the fuck les bitches on dirait le money time c'est ouf il y a 27-25 points dans le premier quart temps c'est quoi ces mecs qui ne s'est oh là ça en contre pas c'est de la folie 27-25 speeder tough il s'est bien refait la cerise parce que quand vous vous montrez les bonus de tout à l'heure il faisait pas le fin il faisait pas le beau hein parce que là il y avait 25-7 pour moi il y avait 25-14 hein il prenait la misère là j'espère que ça non non 24-10 pardon 24-10 j'espère qu'il va pas y avoir de problème j'ai un terrain voilà on va voir mais terrain voilà euh non c'est vrai que ce NBA 2K13 voilà on a pas tâté le 12 donc pour nous c'est vraiment un jeu la présentation aussi quoi la présentation euh le NBA Today bon bien sûr c'est maintenant c'est la base je trouve c'est nécessaire dans tous les jeux mais l'NBA Today c'est génial bon ça te spoil un peu les résultats mais tu fais les grandes affiches ça te balance des affiches phares et tout alors bon magnifique c'est bon c'est lui qui fait faute forward première j'ai eu peur faute sur contre c'est forcément l'adversaire il y a que passage en force contre toi quand t'as la balle prends ton mellow il voit pas que tu l'as il voit pas que tu l'as fais gaffe à la passe je ressors 3 points 3 points je mors pas je mors pas tu mors pas magnifique hein t'as vu que j'ai fait le petit décalage pour me démarquer exactement attention faut défendre parce que là j'ai l'impression que le match c'est un peu Real Barça quoi il y a un bug hein il y a sa défense c'est bon allez c'est parti c'est bon je reprends l'ascendant psychologique devant 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 je reprends l'ascendant psychologique c'est avec gueule putain ohlala c'était marrant c'est quoi ce lancer de patate quoi allez tiens oh oui oh putain non mais non il y est mais faut dire que c'est pas la fin du quart temps ou pas on lui dit c'est un alley-oop doc on lui dit ohlala et je suis désolé parce que franchement le match le morceau qu'on mettra le morceau qu'on mettra en bonus il y a mis 3 points en plus hein il a mis 3 points il a mis 3 points ah mais c'est world peace il est cheaté world peace qui est feu artest c'est à dire qu'il a changé de nom le mec on avait pas compris il est passé où artest c'est qui ce world peace ça me crée on dit quoi ça me crée parce qu'on avait joué en ligne les premières fois c'est qui ce connard qui a mis world peace ça me crée il est trop fort et tout en fait non en tout cas voilà je suis désolé parce que honnêtement même si là il y a plein de points c'est marrant le match de tout à l'heure le match de tout à l'heure avait une qualité extraordinaire c'était un match de lb c'était que la qualité de ma part mais c'est pour ça que je le dis aussi mais c'était de la folie c'était construit c'était aller ou regardez ça sac à patate les mecs il veut tuer le mec qui lance les t-shirts alors il faut expliquer je fais carré pour vous savez faire des interceptions pour piquer la balle et mettre en position en défense le problème c'est que là comme il a perdu la balle il a enregistré la touche carré et du coup il balance la balle comme un porc oh le cake aux olives par contre je dirais que ton explication n'est pas complète dans la mesure où tu n'as pas dit le sponsor qui donnait l'explication c'est State Farm voilà State Farm qui est le sponsor officiel de la saison 2013 de cette attention 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 au pied jouant oh oui oh mais non et là j'ai envie de dire qu'on était plus en ligne alors oui c'est bon j'ai envie de start replay voilà exactement je fais ça au mec et les mecs réellent font le fag douchebag et tout et je l'ai baisé et qu'il fait en reculant c'est bon le match le match redevient le match redevient parfait c'est bon le match redevient beau il est beau ce match parce qu'il y a du niveau énorme je trouve il fait un bon match il fait un excellent match parce qu'il faut toujours être deux dans tous les sports pour faire un bon match et il te fait un match de fou c'est magnifique j'ai pris juste l'ascendant parce que j'ai fait quand même deux magnifiques contre et j'assure mes tirs j'espère vraiment que ça vous plait chez vous à la maison partout à la campagne sur internet à la radio parce que là les gars je vais passer la balle à Chandler il y a l'enclume il y a l'enclume il y a l'enclume il y a l'enclume et il y a des actions magnifiques il y a des actions magnifiques un tir à deux francs et là franchement putain je pense que c'est le meilleur tournoi qu'on ait jamais fait encore un contre de Chandler c'est pour ça que j'ai pas peur des lakers quand je joue l'enclume parce que j'ai deux papas de la défense je vais faire flèche du haut regardez je passe la balle à Chandler il y a l'enclume 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 ça veut dire taulier de la défense c'est à dire que le mec tu peux pas le test tu peux pas le test il faut de sortir 2 plus 1 2 plus 1 voilà Jarrah Smith il a trop le style s'il y a bien un basketeur après Iverson quand le style c'est lui c'est lui il prépare je touche pas pour qu'il fasse la préparation allez petit vas-y il fait rouler la balle dans sa main allez c'est parti faites gaffe au timing chacun a son timing c'est bon ça passe et il est chaud c'est parti il est chaud il sort le slip il est les bras en l'air allez plus 7 c'est chaud c'est chaud c'est chaud allez pas à peine le blanc il va faire le halle et il sait pas faire j'ai cru qu'il laisse la remettre le blanc ne sait pas faire les blancs ne savent pas dinguer c'est bien connu allez hop là oh la 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 c'est une belle sortie à proprement ça il revient plus 4 4 points on a un match on a un match on a un match c'est juste que nous ce qu'on vit c'est du commentaire réel donc c'est vrai qu'on prend vraiment beaucoup de plaisir moi voilà j'adore franchement ce jeu et je le redis depuis quelques jours depuis même ça fait longtemps qu'année de la franchise mais depuis quelques jours on fait que ça et on prend un plaisir mais monstrueux c'est à dire que personnellement je trouve que cela c'est le meilleur tournoi qu'on ait fait on s'amuse là on est vraiment chaud bouillant à le faire il y a eu quelques résultats ça se tonte ça c'est waouh putain et merci à vous la communauté qui suivait et qui avait le jeu et qui est un peu chaud bouillant sur le jeu aussi parce qu'évidemment sans vous on n'aurait pas pu faire tout ça il y a eu plus d'inscrits que de place et ça ça fait plaisir donc voilà pendant un temps j'ai hésité à augmenter à 32 joueurs et juste comme ça si ça ce genre de vidéo ne vous donne pas envie de jouer au jeu soit vous aimez pas le sport de toute façon quand on avait fait les démos c'est ce qu'a fait les bg ils ont acheté le jeu à cause de ça je crois il y a beaucoup de joueurs dans notre communauté qui ont dit mais putain le jeu quand même il va faire zizir il sait pas faire lui ah mais c'est le nain lui c'est chumpet là chumpet il s'est pas dunké je crois il s'est aimé je fais 1m10 alors attention attention bon je vous laisse voir qu'il puisse dunker allez ça ça se suit à 4 points toujours hein non non mais franchement voilà on a aucune prévention sur le niveau au loin de là mais nous on s'amuse énormément et ça fait vraiment plaisir je trouve que là tu joues bien il joue bien il y a du niveau ça ça défend ça voilà franchement c'est là que tu vois quand même le potentiel du jeu c'est là que tu te dis c'est que il est très bon il est vraiment très bon et c'est là qu'on comprend finalement l'abandon de EA pour sa franchise il n'y a rien à faire tu ne peux pas tester tu ne peux pas test ce jeu même le gros il dit c'est pour ça qu'on se dit si 2K un jour ils veulent faire du foot putain exactement après il faut penser là aussi que voilà c'est des mecs oh attention d'ailleurs je suis pas à l'abri vous m'avez corrigi bien évidemment 2K c'est eux qui ont racheté normalement le catch du coup je crois donc c'est ça qui avait été confirmé dans les commentaires donc je pense que ça peut être violent du catch par 2K il faut voir hop là 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 le petit Paul Gasol là il sait encore faire il sait encore faire jusqu'à 24 secondes c'est à dire qu'il y a 0,6 dk entre la possession est-ce que je fais la topu ? rabats ton mec non parce que rabats ouais c'est bon allez fais gaffe fais gaffe à Jason Duki de là du haut de ses 40 ans au rappel qu'a fait 8 fois tous les clubs je fais un homme temps mort je prends les titulaires je les mets sur le terrain allez ça va chier là pour négocier pour négocier là voilà non R1 après tu fais R2 là R1 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 Je pense pas qu'il soit dedans Il va peut-être faire contest ou pas ? 36, ça restera 36 Coby il est en train de On allait plus loin que tout à l'heure puisqu'on allait jusqu'à la mi-temps La info on était pas allé à la mi-temps Carmel Anthony 24 points Et tout à l'heure on a fait un match pour s'entrainer Pour te chauffer un petit peu Je veux garder le match jusqu'au bout Pour te chauffer un petit peu Et peu importe le résultat On mettra en bonus les 10 premières minutes De l'autre parce que c'était vraiment de la folie Exactement c'était chaud bouillant C'était magnifique J'ai cru que t'allais marquer un sac contre ton camp Tu sais que Dans ma jeune carrière et brillante carrière de basketeur amateur J'avais un mec dans ma Dans ma team Un jour je te jure la vérité Sur la vérité vraie de Borat Il est marqué contre son camp Le mec il est rentré sur le terrain Il savait pas où il fallait marquer et le mec il marque de l'autre côté Et ça a compté J'en avais jamais vu Faut dire faut être con parce que ça se voit quand même Le côté où c'est dans ma vie Comme c'était changement de côté Il avait pas calculé Et les gens l'ont laissé faire Bien évidemment Les gens dans le gymnase Ils ont rien compris Mais qu'est ce qu'il fait lui c'est un collabo quoi Et puis le coach il fait Fuck Tu veux du DW ou quoi ? Donc ça existe hein C'est pas des légendes Des gens qui sont perdus comme ça Ils savent pas ce qu'il se passe Et puis le gars Il marque le camp Il rentre et il est tout content On lui passe la balle Et le mec il fait tard des personnes qu'il défense sur moi C'est soit ça son retour en zone C'est chaud quand même hein Allez Jason Jason Vas-y fais ronron là Non mais lui il fait pas ronron lui Lui il dégage parce que moi j'en veux pas de ce ronron là Jason quitte c'est un mec que je n'ai jamais apprécié par contre Il a beau être fort C'est un mec que j'aime pas trop tu vois Encore Steve Nash qui est canadien Ca peut passer Ah non mais on ne peut pas quitte que Nash Parce que Nash il a touché à la gamine quand même Nash il a fait de la prison C'est pour ça qu'il a quitté le Canada C'est pour aller au state C'est aussi protégé Tout ce qu'il sait contre California c'est autorisé C'est bon Ah non franchement non c'est Alors pour le prochain match par contre je sais pas qui j'ai rencontré Attends peut-être pas toi Je sais mais bon Attends fais gaffe parce que Selon la personne Si j'arrive à gagner là Tu prends peut-être les hits Mais tu vois franchement je pense que tu es peut-être encore meilleur avec l'Enix Je pense aussi parce que J'ai tellement bien appris à construire mon jeu J'ai pas beaucoup de matchs avec eux J'ai une dizaine de matchs avec eux Justement les hits c'est la facilité mais les hits c'est zéro défense C'est à dire que les hits c'est Oh James Et puis après au niveau de la défense Puis c'est tous les autres joueurs quoi Dès que le banc rentre C'est le mec qui lavait les carreaux c'est qu'il rentre quoi Tu vois au hit hein C'est à dire qu'ils ont pas un banc des plus fabuleux quand même Il faut avouer Ohlala Oh c'était petit ça Oh c'était vachement court là Voilà je veux dire là T'as quand même une équipe assez polyvalente Asse complète là il y a pied c'est pas grave Euh aller 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 Oh le pas de côté que je lui ai mis dans la gueule C'est mérité un ralenti mais j'ai convaincu Ouais quand même on va pas les bouillanter là Smith qui est chaud bouillant Il y a pas de côté qu'il a fait ? Exactement C'est intéressant quand même On va se faire insulter du douche par speeder toff On va mettre le mic Donc tu vois j'arrive bien à défendre quand même Ah c'est parti Là je vois que tu défends bien Allez Ronron L2 carré Et voilà C'est easy Sans froid de carrément dans ta vie C'est à dire en fait quand il est attaqué Il le met quoi il s'en fout Il se chie pas dessus Allez Tu vois toujours en quelle position là Moi j'atterne entre 3-2 et 2-3 tout le temps en fait Et après gauche tu mets rien ? Hop là avec flèche de gauche tu mets rien là ? Là jamais moi j'attaque au feeding D'accord ouais Allez Allez Je fais your melee ou comme ça tu vois C'est bon on va la ramasser Oh ! Entre les jambes Ouais c'est Je crois que tu l'avais Il y a les mêmes baladeuses Nash On joue avec deux ballons quoi Ouais t'inquiète pas qu'il est Oh la la ! C'est pour ça tu vois les passes avec R2 ça passe pas trop L2 hein C'est des passes à croire comme ça T'es la petite de stamina ou quoi ? Comment je l'ai mis un petit peu encore sur le côté là ? Ah c'était magnifique T'as mort il prend 14 points Oh il danse ! Easy dance Il danse Dégage il vient de nettoyer les pieds de Nash Ah putain la mise en scène La réalisation de ce jeu Les talents un peu là Ca fait plaisir Pardon Les performances de l'équipe Ah non mais 30 points déjà JR Smith 11 0 kid Tout à l'heure quand on s'entraînait J'en ai mis 45 avec Guillaume Donc c'était un match de fou aussi Ouais non mais c'est vraiment la folie On a fait un beau match Et t'inquié Antoine Attends Anthony j'ai envie de le reposer Vas-y repose-le un peu Mais Brion Schumper Allez Schumper Allez Schumper Schumper Vas-y viens ici Parce qu'on est au 3ème carton Oh la la ça Oh oui ! Pieds sortis de balle pour moi je crois Pour moi J'ai tué avec mes pieds C'est pour ça que ça touche les pieds de Bryant Et du coup ça passe son épuis Voilà C'est vrai A part les mecs qui sont Qu'est-ce qui se passe ? C'est fuck Ok A part les joueurs qui sont coupés au cutter Genre les spectre qui sont coupés au cutter Qui sont multipliés par 5 Tous les deux mètres Exactement On s'en s'en fout On voit qu'il y a les remplaçants Mais moi il y a un truc que j'adore au niveau de l'ambiance graphique C'est les terrains Bah c'est comme en vrai de toute façon Non mais ils sont extrêmement Et même ils ont fait un petit peu un jeu de couleur Parce que certains paraissent plus petits Tu sais ceux qui ont un parquet noir Oui Ceux qui ont une bordure noire Ils paraissent beaucoup plus petits Comme les Spurs déjà Il y a les Spurs comme une bordure Et je trouve qu'il y a Il y a peut-être aussi Brooklyn Genre les Nets Et après il y en a plein qu'on a pas vu Tu sais genre je sais Les Grizzly et tout Ils jouent dans le noir Les mecs on sait pas Tu sais Oh il est fort C'est parti On a celui-ci tout à l'heure Chumpet Avec ses belles chaussures bleues de Shrumpf C'est parti C'est des vrais Shrumpf Exactement C'est les Nages qui les a capturés lui-même Sorti du coup Sorti Allez 18 points d'avance sur les Lakers J'ai bien J'ai bien Tu domines bien Tu maîtrises bien Mais moi j'arrive bien à défendre Tu défends magnifiquement bien J'ai le flag en moi Allez Vas-y J'ai le swag à Benzema Ah dommage Là faut pas tenter avec ce mec là C'est un peu C'est un peu Oh Oh J'ai un cake Il met les cakes J'ai un cake quoi Ouf Ouf C'est Contre illégal Contre illégal Parce qu'en fait quand le ballon est en train de toucher l'arceau Tu n'as pas le droit Tu ne vas pas me croire Mais je n'ai jamais regardé le score en bas à droite Et là je viens de réaliser qu'il y a plus de 20 déjà Il y a plus de 20 J'ai dit à Pooch Pour pas faire trop de dégâts à son frère Je m'arrêterai à plus de 20 Mais là Oh putain il va t'autoriser à mettre un de plus Parce qu'il va marquer Hey Dwight Award Ca fait 3 secondes Et tu n'as pas le droit de rester 3 secondes dans la surface de l'opération Je sais c'est con mais il y a des milliards de raids Il y a des milliards de raids Dans la raquette C'est même la bouteille non ? Il y a quand même 11 rebonds par match Les premiers de la ligue Bah c'est normal C'est quand même award C'est pas pour rien quoi Sinon il est assez énorme Mais quand même que Jason Cake Mette des cakes Et j'y crois pas quand même Le petit là Avec ses 40 ans Il a encore les Et comme quoi Jason Kidd il a les bras en l'air Il a les bras levés à chaque fois Mais il joue aussi Easy Life Attention Oh il t'a mystifié là C'est pas grave C'est bon tu vas pouvoir lui mettre des points J'ai dit que je vais m'arrêter à plus 20 donc Tu peux du coup remettre Je vais remettre un petit peu Pas de 3 points Alors que tu as laissé l'affiche en haut Ca permet de voir un peu les points Et voilà Les joueurs Ca fait un affiche en plus complémentaire 3 points ça faisait longtemps On va tenter Il était beaucoup de faux gros on l'a vu Ouais mais bon Avec la raquette Ca peut briquer Ca peut construire des maisons Il est plus fabriqué Attention attention à Dwight Award Qui carrément il construit le jeu N'importe quoi attention Il va à l'intérieur Easy Life C'est dommage J'ai cru à un beau cake Donc la beauté du basket c'est que ce n'est jamais terminé Oui Et puis la beauté aussi c'est que voilà Si vous regardez à part quelques matchs Tout se finit entre voilà Entre 4, entre 2, 3, 4, 5, 8 points C'est fou tu dis sur quelques possessions ça se joue Donc hop là vraiment il y en a qui perdent Comme tu l'as dit même en prolongation Les hits carrément donc c'est Bah qui avait fait 2 prolongations en janvier Et qu'ils avaient gagné Donc c'est épuisant C'est épuisant Parce qu'ils jouent tous les 2-3 jours Et même une fois ils jouent tous les jours J'ai vu des matchs où ils jouaient tous les jours Genre oui genre ouais Ils jouent à déplacements Parce qu'en fait ils enchaînent des déplacements Genre ils font 9 séries de déplacements par exemple Attention c'est bon Et donc en fait voilà il y a écrivant Ils vont faire comme les Spurs en ce moment Là ils sont en train de faire 9 matchs à l'extérieur Mais les 9 et de rester à l'Ouest à l'Est En fait les Spurs ils avaient fait un peu les clubs de l'Est Voilà Et donc c'est C'est assez fou tu te dis les mecs Ils enchaînent déjà naturel les hits Il est marqué tomorrow Ils sont au Charlotte Bobcats Qu'ils font que ça quoi Donc c'est assez épuisant Assez éprouvant Allez 18 points d'avance Assez des formations en fait Ouais La formation lancée franc on s'en fout Un peu lancée franc quoi Voilà t'as mis Oulala Ah mais d'accord tu pourras me dire Que tu les as drogué les Lakers Parce que quand on les joue comme ça normalement Ils sont pas à lâcher les balles par terre Allez tu te recules Demande un petit écran Parce que l'écran est trop limite aux Etats-Unis C'est vraiment beaucoup utilisé Et ça permet de libérer le terrain en fait Et Susan Kidd Il a mis le maillot en face il en a marre quoi C'est où on les a Au labo quoi Je vais leur mettre des points Oh putain Parce que comme l'hote il m'en met pas Et il me fait pas tirer Tu veux te le mettre en arrière là En faisant reposer là Ouais mais j'ai dit bon il y a form du moudin On va faire quelque chose Mais en fait c'est selon la direction du stick gauche Que tu fais pour faire des trucs en fait Donc euh Tu peux t'amuser à faire ton concours de dunque Qu'est-ce qu'il veut lui ? Bah t'es Nova qui peut pas tester un truc Fais gaffe Fais gaffe Il tire en 3 points C'est un bon tir en 3 points je sais pour aller Peut-être Allez 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 Ça c'est bien En tout cas notre ami speedertoff On va prendre l'eau pour l'instant Oh c'était magnifique C'était bien joué C'était bien joué C'était magnifique 34 points Mille Anthony Non mais Je suis en train de tomber complètement Moureux d'Enix hein Putain c'est beau hein Mais faut que tu restes avec eux je pense Voilà vraiment euh Il y a deux ans on est allé à Madison Square Garden Mais bon Comme c'était l'été Il y a la saison des NBA Genre la saison des NBA Et off hein Ça commence en novembre Il fait le parquet exprès là On a adapté un peu le terrain Ouais c'était magnifique Mais on est allé dans les couloirs Et tu sais il y avait tout ce qu'était Les enseignes gloires Match of the century Entre Frazier et tout ça De boxe Il s'est tout passé au Madison Square Garden Un autre Un autre Parce que c'était la fête au slip Dommage T'as le rebond c'est pas grave 3 points il attend le pédophile Le blanc 3 points en reculant C'est easy life Non non en reculant c'est il faut appuyer plus longtemps en fait Parce qu'en reculant il perd vachement de puissance Allez Oh lol Et je défends Et tu vois j'arrive bien à défendre hein Ouais c'est vrai C'est avec le stick et L2 tu vois C'est vrai Et de temps en temps je fais un peu de carré Après t'as de la chance qu'il est Il est vraiment pas droit Sans que le pauvre Moi j'ai euh J'ai pas beaucoup plus mais bon ça va game Ca rentre game Toi tu Ca rentre Ca rentre bien Mais c'est vrai qu'il faut dire que voilà Melo et le stick sont tellement habiles au panier C'est clair Que tu peux faire tirer dunker Et pénétrer Et même aller shoot à 1150 Ils vont y arriver toi Alors que James il très fort Oulala Il est mort On le perd du Novak Alors on voit il se prend les marches James il est très très bon Mais il est pas bon au shoot je trouve Non c'est White qui est très bon Alors que On a vu le match de la semaine dernière Contre les Los Angeles Clippers Où les hits ont infligé Mais une grand Une leçon de football De basket Parce qu'ils ont joué de sport carrément Et entre temps Parce que c'était tellement easy life Que White James il a mis plus de 30 points Et je crois qu'il a mis 5 ou 6 3 points Et en fait les hits ils ont mis 66% de 3 points sur ce match Et Chalmers il était on fire Il faisait des paniers de folie Il prenait des positions de port Voilà Je ne peux pas tenter de faute Surtout 20 points C'est bon C'est fini Je pense que le match est plié Mais en tout cas je remercie Spudertoff Parce que c'est vrai que c'est pas évident Non mais surtout on a lâché pour trouver un horaire commun Le premier match, le deuxième, le troisième C'est le troisième qu'on fait du coup là Ah le pauvre En tout cas c'est bien Il a pu aboutir Et puis je suis content parce que Finalement tu vois même si en bonus on mettrait évidemment la souillure du premier carton Là il s'est quasi Il te gagnait au premier carton Donc c'était cool tu vois C'était agréable Non mais Tiens le jeu me fait zirplay tu vois J'ai vraiment envie de jouer bien tu vois Autant FIFA 3 je te l'ai dit il m'a saoulé dès le début Donc moi quand Chalmers j'ai fait des vieux scores J'en ai vraiment rien à foutre Mais là c'est NB2K Moi même si ça coupe c'est pas grave de toute façon J'ai vraiment envie de faire plaisir avec ce jeu Même si ça coupe pour un contrat gagnant Et puis comme on a une bonne communauté derrière Et puis on a quelques joueurs quand même tu vois Même si on a des centaines de milliers d'abonnés On a une dizaine de joueurs assidus sur ce jeu De passionnés de basket Donc c'est vrai qu'il y a un qui tâte Genre là wow Donc c'est vrai que Il tâte surtout avec les hackers j'ai envie de dire Bien sûr Alors je vous prie dans les commentaires Personne n'insulte le niveau de Gérard ou de Spider Toff Ecoutez on est là voilà Ah oui mais on est pas des Spice de merde C'est bon C'est bon Non mais nous on vit le moment là On se fait plaisir On s'amuse On a pas envie de faire des honneurs de leçon Exactement Ou quoi que ce soit Nous c'est avant tout C'est des mandales de championnces dans la gueule de Paul Broyant On rigole par exemple On se fait plaisir Il quitte On se fait plaisir Il cherche du coaching Il veut C'est le moment Il va aller faire full offensive Regardez le carton là J'espère qu'on va pas être déconnecté J'espère qu'on va pas être déconnecté Eh tu as mis 28 au troisième carton Et non mais 17-9 et 28 C'est à dire qu'il s'est fait doucher au deuxième et troisième quoi Je t'ai dit j'ai chaud J'ai chaud Là les adversaires dans la grille là Ils ont à s'accrocher au slip Parce que moi je vais Là mon objectif c'est vraiment de gagner le tournoi Fais gaffe parce que non Il y a souvent des pinces Il y a un jeu à gagner du coup Evidemment on veut pas le donner Non mais euh Il y a quand même du niveau Mais il faut pas oublier que C'est un peu comme à effet C'est à dire que Voilà je veux pas dire que S'il y a pas à jouer Loin de là Il y a des mecs qui maitrisent tellement Qu'ils passent 3-4 minutes Qu'ils font start dès que le match commence Pour faire leur réglage et tout à la con Qu'est ce qu'ils font Ils réglent la jauge Ouais ils modifient Et en fait les mecs genre ils mettent la branlée ceux là tu vois Ça y est ça Il s'enchaîne à 3 points Donc il faut quand même avoir confiance Qu'il y a des mecs extrêmement forts à ce jeu Et nous on est pas là du tout pour dire qu'on est forts On est là pour dire qu'on s'amuse On le répète On a assez dit Vraiment voilà nous on s'amuse Vous nous connaissez Et voilà merci à tous ceux qui prennent le tournoi Oh oula Tu vois comment il est vraiment express Il est très expressif J.R.Smith Ouais c'est clair Et sur le terrain en Irel Il est charismatique Il est charismatique quoi Il fait pas ça C'est une personne quoi C'est un peu comme ce qu'avait fait Iverson dans sa jeunesse C'est clair Au Raptor C'est que le mec Quand il jouait quoi Il montrait que Il savait faire Donc là il est chaud bouillant Il va foutre le feu à son slip et tout Donc faut qu'il se calme Il va commencer à mettre la main aux fesses à Steve Nash Tu vois alors il va bien aimer l'autre Mais je me demande qu'il se chauffe quand même Putain mais je sais pas Sauf qu'il peut quoi Il se jette à ses pieds là Et il a foutu quand même dans le ciel Lui il a fait la doublure de 3 petits cochons Version américaine Exactement Il est content Il va s'assurer sur le banc Non il arrive pas à s'asseoir Moi ce que c'est alors c'est regarder aussi L'IA C'est qu'il vit dans le terrain Il donne des consignes Quand on tire on fait des mégas actions Il met rien comme tir le pauvre Un 4 sur 10 c'est avec World Peace Je suis tellement triste pour lui qu'il mette rien C'est dommage malheureusement Non mais ouais mais il y a des matches comme ça Bon après je veux dire Je veux pas me le raconter Mais je pense quand même que je suis au dessus de lui Mais non mais bien sur Mais là Après c'est pas nous qui avons fait le tirage au sort C'est le maître suprême Exactement Quand il a été conscient de la situation Qu'est-ce qu'ils font ? Entre Sarmad et Atomic Il a décidé qu'il s'affronterait Il va régler le conflit sur le terrain Directement En première phase Que dans les demi-finales Il vous aurait gâché le spectacle Hop Là on me dit que Sarmad n'a pas digéré de s'être fait humilié apparemment Toujours toujours 19 points notre petite amie Voilà il faut vraiment voilà En tout cas Il faudra que tu continues largement à t'entrainer parce que Après genre comme on passe des phases Il y a du level Il y a du level forcément Et puis ce qu'il y a de bien Il y a quand même pas mal d'écarts Mais normalement tu peux gagner sur un point Il y a eu des matchs où ils ont gagné très peu Qu'est-ce qu'il se passe ? Sarmad et Atomic Ils ont gagné sur deux points Voilà je crois Ou même un pointe comme ça Donc ça c'est beau Ça qui montre vraiment la beauté du basket C'est qu'il y a plein de points Mais l'écart est très faible C'est une possession à la fin Vraiment c'est rien du tout A chaque ralentissement je suis en train de chiner C'est pas grave à 24 secondes c'est fini Quoi qu'il arrive on poste aura ça Et on vous remettra en bonus l'autre partie Qu'on va caler parce qu'elle était très marrante Evidemment il y aura du doublon Parce qu'on avait dit quelques trucs qu'on a répété évidemment Regardez les mecs sur le banc Regardez les Knicks sur le banc Ils en ont rien à branler Ils en ont rien à branler De toute façon le match il est gagné Ils en ont rien à foutre Exactement Si ça c'est pas du basket Non mais ça ça monte pas Ils en ont rien à foutre Parce qu'apparemment le match est gagné aussi chez les Lakers On me dit qu'ils ne jouent même plus C'est vrai ? Ah Kobe il ne joue même plus Allez Allez 89 Ça fait plaisir Voilà Mais en tout cas Merci à toi Spiratov de l'avoir accepté les saisons Il n'en a pas non plus démérité Puisque tout à l'heure Même si le morceau qu'on va vous mettre Tu l'as mis une souillure Là premier carton est gagné Donc je veux dire voilà Après bon il a été dépassé C'est qui me pousse la pression Premier carton Je me suis énervé après Mais je pense qu'au deuxième au troisième Je sais pas T'as très bien défendu Mais il a du prendre des mauvais shoots aussi Quand tu défends bien Les shoots sont difficiles à prendre Ouais Non mais honnêtement C'est un peu loin ça quand même Et le mec quand même Il aura moins le mérite Je vais essayer de mettre le buzz orbiteur à 3 points Je sais pas s'il y est Mais bon c'est pas grave Euh on va voir C'est vraiment savoir attirer à 60 S'il était un truc comme ça Il y avait 59 je crois Ouais donc ça doit dépasser les 60 S'il était accordé On va voir Pour l'instant il n'y a pas de résultat officiel Parce qu'ils sont en train de débattre Sur le point de Est-ce que Spiratov a gagné le match ou pas On ne saura pas On ne saura pas Mais c'est vrai que Tu as bien défendu Mais il a quand même tout mis à côté Tu sais il y a des matchs parfois Tu mets tout à côté quoi Ouais mais euh Le plus important Bon c'est mélo C'est normal Évidemment Quel grand joueur Le plus important dans l'NBA Et Maxence l'avait dit dans son test C'est euh C'est la défense Donc on va se taire quelques secondes Juste parce que vous écoutez Je pense que c'est du Jay-Z Donc comme on est à New York Allez c'est parti Faut te laisser là Non donc c'est Rick Ross C'est notre ami C'est la playlist de Jay-Z De Floride Donc c'est pas notre ami de New York Jay-Z Ça aurait pu mais bon Ça passe parfois Oui ça passe Mais bon là 36 points 2 passes décisives 4 rebonds C'était pas mal Mais je pense que Certes il a mis beaucoup Il a mis la moitié Il a mis la moitié de l'équipe Oh putain Le fucked up du maillot Oui oui non j'ai eu peur On va voir les autres stats On a les autres stats ou pas ? Ah regardez Parce que voilà Chumper a mis 10 Ah putain Attends Ah tu vois il est quand même à 27 sur 50 Au niveau de dire c'est 50% Et toi t'es un peu plus de 50% Et pourtant Ah merde on peut pas avoir Jerry Smith et les autres stats Ah putain Si tu peux descendre là non ? Non je peux pas Tu peux descendre là Mais non regarde Si croix directionnelle R1 et R1 Mais c'est nul Ah j'aurais bien voulu avoir la feuille de match Parce que là si je fais rond c'est fini en fait Donc on va laisser On voit qu'au total Ouais Carmelo donc Melo 16 sur 19 5 sur 5 5 sur 5 troopers quand même pas mal Ouais Anthony là C'est où il y a pas les tentatives de tirer à 3 points ? Brown t'a mis 13 points Donc voilà c'est ce qu'il y a causé La gestion n'existe plus Il est parti Donc on va rester à faire l'aider Ah non mais c'est bon Evidemment Donc voilà vous voyez que nous on partait en ligne On fait 4 victoires pour 14 défaites Et attends c'est cool C'est cool Non mais on s'entraîne Et euh... On ne peut pas être fort ou être bon Quand on joue on se fait doser Ou des fois on arrive à gagner Ou des fois il y a des rashkits Dans les 4 victoires je crois qu'il y a 2 rashkits Oui voilà c'est ça Quand on a lancé il y en avait une après Il y en avait deux Il y a la troisième je crois que c'est toi qui l'a gagné Aujourd'hui il est mieux Ouais donc en fait il y a pas le match de la semaine Si euh... Parti euh... Avec des amis peut-être Attends, petit dernier match Non pas en bitumec hein Faut que tu changes de mode de jeu en fait R1 Là Ça hein Euh... Ouais c'est là Attends Je peux pas avoir d'autres stats Ouais je peux pas avoir d'autres stats Bon tant pis Si R1 est pas parti avec des amis là Non je pense pas Non on a pas fait d'autres équipes Non non Bon c'est un peu mal foutu là On voulait voir un petit peu comment ça s'était passé Euh... Donc voilà J'ai passé le premier tour Bon tant mieux Deuxième chose que c'est MBG Tu vas affronter Pooch Et ouais Pooch euh... Qui joue bien aussi hein Je pense Honnêtement je pense qu'il joue un peu mieux que SpiderToff Il s'est plus s'entraîné Il s'est plus s'entraîné Il s'est plus s'entraîné On s'est affronté 3-4 fois avec SpiderToff Avec Pooch Bon je l'ai gagné à chaque fois Mais euh... Il s'entraîne dur quand même hein Le mec il en veut quoi Le mec il en veut Non pas que SpiderToff en veut Mais c'est vrai que là Pooch a montré quand même pas mal d'efforts Tous les soirées quand il débauchait Mais en tout cas voilà Quand même bravo à SpiderToff Parce qu'il a fait un... Il a assuré le show et un très joli match Puis de toute façon comme on l'a dit Il n'y a pas de beau match Si le mec en face fait rien Donc ça a... Il a bien joué Il faut quand même avouer Que la fin du premier quartin est collector C'est que ça fait dunk 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 partout Il n'y a pas de défense Il n'y a pas de défense Il n'y a pas de défense C'était bon J'ai bien repris le dessus Et grâce à une défense efficace Entre SpiderToff et Chankler Qui vraiment met Cadenas la... La raquette Après il suffit de mettre les bras en l'air Comme notre ami Yox Le... Le... C'est vrai que ça y va vite Ça y va vite J'ai pas mis beaucoup d'aller-hoop je crois Non Quelques dunk dunk Avec Smith En tout cas vraiment Moi j'ai trouvé ça un joyeux match J'ai trouvé ça... Alors je verrai si je suis chaud ou pas Est-ce que je continue avec l'Enix Ou est-ce que je prendrai... Je pense qu'il faut les mener au bout Les gens veulent ça Bah dites le nous si vous voulez Parce que je peux aussi prendre les hits Parce qu'avec les hits par contre c'est... C'est... C'est viol land C'est pas sûr que tu gagnes Parce qu'il y a pas trop de défense Moi je joue avec Kimi Louis Francis Holm Et même il y a moins de défense Guy Georges Alors tu vois Je joue avec Fourniret J'ai le 5 majeur Et Dutroux qui est libre Voilà avec Dutroux qui est libre Donc 5 majeurs Je pense que ça peut faire du dégât Ça peut faire mal Ça peut faire très mal Ça peut violer avec du carry croix Et du carry... Si t'attends de jogging comme ça C'est clair que ça va faire mal avec les hits Vous pouvez nous dire aussi Parce que nous on joue pas trop à ce jeu Parce que j'ai vu des mecs Comme la Spiderman qui est habillée en Guy Rose J'aimerais même mettre Avec un maillot de basket lambda Ou avec un maillot de basket d'une marque Comment on fait pour changer de vêtement Parce qu'en fait c'est Juno qui avait créé le perso Non on l'avait créé vite pour l'API Ouais pour l'API Il est une laideur Il est vraiment cherché Non pas que sa crinière de guépard me déplaise Mais c'est vraiment son pantalon caca qui me fait vomir On dirait un pauvre Voilà Donc attends On va faire ça tiens On ira voir On va aller juste pour voir NBA Today Juste pour montrer que voilà La présentation de ce jeu Elle est quand même assez intéressante Voilà monstrueuse Oui mais elle est vraiment très bonne En haut il y a le résultat des 2K Sports Donc de tous les matchs qui ont eu lieu jusqu'à aujourd'hui On est dimanche Dimanche soir Et là donc c'est les matchs de dimanche soir qui vont avoir lieu Donc si je fais croix par exemple Voilà Il y a tous les matchs qui vont avoir lieu Il y a les Clippers contre les Knicks Les Lakers contre Miami Denver contre Boston C'est d'abord les têtes d'affiches Et après tous les matchs un peu moisis Même si au plan de Phoenix c'est quand même un beau match Ouais Donc voilà ça c'est intéressant Mais le point c'est que Le menu voilà c'est un peu chiant ce menu là Il faut faire le stick droit pour l'avoir Donc si tu veux échanger des trucs c'est à gauche mon joueur là On a gagné de l'argent en ligne Même en saison tu vois j'ai fait 7 victoires 13 défaites Parce que j'apprenais à jouer Il a pas le même pantalon t'as vu ? On va lui changer un pantalon si tu vois Donc voilà ils font les beaux Ils dribbent et tout Ca j'adore C'est énorme Ca donne le ton quoi Ca tonte Et ce match j'ai vraiment envie de le voir là Genre on est dimanche Lundi on va pouvoir le récupérer Et on va dire Oh on va le mater Parce qu'il est bête monstrueux Ca est un match de fou Déjà que Miami a vraiment donné une leçon de basket aux Clippers la semaine dernière Et que les Nakers sont en... A l'Américain Airlines Arena A l'Américain Airlines Arena Ils sont en train de remonter les Nakers Ouais ouais Mais parce que le groupe c'est en train de se constituer petit à petit Bon Howard a besoin de prendre ses marques Parce qu'on... On sait que c'est quand même Bryant qui domine l'équipe Il a un problème d'ego parce que c'est pas trop... Voilà comme l'avait dit Ron Artest avant de se renommer World Peace C'est qu'il y a des vidéos sur Youtube qui tombent Où le mec en fait il a fait des pubs ou des reportages où il disait Il a tu perds la balle, passe to Kobe Il fait une touche, passe to Kobe Il rentre au terrain, passe to Kobe Parce qu'en fait Kobe veut tout le temps la balle Mais oui Donc en fait tu fais j'emmasse mes chaussures, passe to Kobe Donc vous voyez sur Youtube, vous tapez ça un peu au Ron Artest Et vous allez voir, il est trop dehors les filles Paquet de pattes, passe to Kobe Toujours, tout faire à Kobe quand même C'est vrai que quand t'arrives, un Dwight Howard qui est quand même un des futurs... Des piliers de Magic Donc un grand pivot, un grand futur joueur de la NBA Pour les Etats-Unis Euh... C'est vrai que ça pose problème pour en Los Angeles Ouais c'est vrai, c'est vrai Bon c'est comme ça hein Ca va se faire, ils vont faire son trou, ils vont ça James il fait beau, t'as vu, ouais j'ai bien, t'as vu Ouais j'ai bien, t'as vu, ouais Donc voilà, nous le tournoi, on prend énormément de plaisir Parce que là c'est le premier match qu'on fait Mais bon, on s'entraîne énormément On se force pas, on adore ça Et on profite des vidéos vraiment énormément quoi Donc Nitoon dans les commentaires, si vous, si ça vous plaît Parce que là on va poster tant qu'on peut Mais une vidéo ou deux vidéos de tournoi par personne Selon qu'on passe les tours, on va parce qu'après on pourra pas filmer les tours Après on autorisera peut-être certains, s'ils passent des tours, s'ils peuvent enregistrer, on peut les commenter en off sur la chaîne tu vois Bien évidemment, si certains peuvent, voilà Si vous avez des appareils d'enregistrement, nous on peut leur récupérer On peut les commenter en off si vous avez envie Evidemment Nous on peut voir ça, par exemple on est éliminé la semaine prochaine Genre, toi tu passes, donc on est éliminé en demi, en quart Ouais C'est en quart plutôt On peut éventuellement commenter vos matchs On s'amusera Evidemment On en prend beaucoup de plaisir à faire ce tournoi Donc voilà, merci à vous en tout cas de vous avoir suivi J'espère que cette vidéo un peu vous aura plu Et dans le sens où c'est que voilà, vous aurez été un peu pris dans le jeu avec nous aussi Parce qu'en live on a été fou parce que c'est fou ce match J'ai envie de finir par un tonte parce que je me suis inscrit donc à l'heure où la vidéo sera diffusée Vous verrez si je fais partie du défi jv.fr ou pas Mais comme l'a dit Maxence dans la présentation du défi J'ai envie de dire à SpiderToff Avec quelle équipe tu vas jouer, les Lakers, laisse moi rire Donc voilà, on va finir sur cette petite touche d'ironie, de provocation Parce que NBA 2K13 cette année c'est du lourd quand même Ah c'est magnifique surtout, exactement Allez voilà donc on se retrouve pour un prochain match Ce sera Gino vs Pooch Donc Gino on ne dit pas avec qui tu joues Et Pooch on ne sait pas avec qui il joue aussi Donc ce sera deux équipes Ce ne sera pas les mêmes équipes en tout cas Ça je peux vous garantir Parce que j'ai joué avec Pooch et je sais avec qui il joue A moins qu'il se retourne et dise Ah ouais en fait Gérard elle est bien ton équipe Ténix, je vais la prendre Ah mais là peut-être aussi C'est possible, on ne sait jamais Mais en tout cas, voilà, NBA ça fait du bien Le basket ça fait du bien En France on sait que le basket est quand même un bon sport Quand on sait que voilà les 5 majeurs évoluent en NBA Qu'on a quand même une bonne équipe Et on a quand même Tony Parker qui est quand même le meilleur joueur de la conférence Ouest Ah oui il est Parce que j'ai mis à chaque fois On dit des sats non ? Ouais c'est Chris Paul Non on s'en fout on dit des trucs Non mais ce que je veux dire c'est que le meilleur marqueur de la conférence Ouest C'est Tony P Il fait ses 31 points à chaque fois par match Il met sur son 31 à chaque fois Il y a Durante En fait je crois qu'il y a Durante Il y a Durante qui est Tony P Et à l'est c'est Melo et James Et White qui est juste derrière Parce qu'ils sont à quelques pourcentages Exactement Allez on vous dit à bientôt alors Voilà merci au revoir Au revoir Allez c'est Tipar là Bonjour tout le monde c'est les Cheetahren Salut à tous Comment se faire niquer par l'enregistrement Et t'as pas le temps de tout préparer De cliquer sur tous les boutons qui vont bien et tout Vas-y petit Amarest de Maillard vas-y Claque le dunk putain putain Fais pas de me forte croix Mais non malheureusement ça reste sans bloquer En fait il y a mis une mandale Il y a mis une mandale Ça commence comme ça le tournoi NBA 2K13 sur PS3 Avec les Cheetahmen Donc on va dire bonjour tout le monde Je sais pas si on l'a dit On l'a déjà dit on va leur redire effectivement C'est important de Premier match du tournoi 2K13 Nous sommes polis Contre notre ami Spider Tov Des Brothers Gamers Et toi tu affronteras son Brothers L'autre Brothers Gamers Put 56 Avec un magnifique tirage au sort du coup Comme par exemple on est tombé l'un sur l'autre C'est le maître suprême qui a tiré au sort Avec sa main divine Il peut pas se tromper Comme on le sait très bien Fais gaffe faut pas sortir avec Carmelo Anthony You are Carmelo Vas-y Voilà comme l'introduction de l'NBA 2K Non non c'était V3 L'NBA Street V3 Sur PlayStation 2 Exact Et Xbox sur la vie Parce qu'on était en fin de vie de la console Tout à fait Oh là c'est parti Ça c'est petit ce que tu as fait là Allez vite là petit Non pas de alley-oop Pas de alley-oop Pas de alley-oop La passe en profondeur La passe en retrait Tout à fait Tout seul pour la peine je demande un temps mort Voilà Non fais baffe Fais baffe à un changement Ah mais non mais Faire 2 par titulaire Ah non ça marchera pas parce que t'as pas les bons titulaire là Attention attention Te déconcentre pas J'ai vu faire n'importe quoi pour la peine J'ai mis une petite chaquette Oh la 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 Tu rigoles ou quoi je te fais exprès de te faire donner des ballons Regarde moi ça là Pour la peine je fais un petit alley-oop Le Mathieu J'ai dit à Speedantop que j'étais chaud bouillant t'as vu Bah oui je t'ai entraîné je t'ai rodé Sauf faire j'ai fait pas mal le match contre Pooch aussi Parce qu'on s'est fait des matchs, des entraînements croisés Et moi ce que je vais faire dans le tout cas et t'as vu c'est la défense Moi je maîtrise grave la défense Donc je lui ai pris déjà 4-5 ballons 8-2 C'est très grave parce qu'il y a un moment où il revient ce con Parce que tout à l'heure on avait essayé de faire le match plus tôt Mais les serveurs du Touquet de merde la jose de dire Ils sont déconnectés Petite merde Ils sont déconnectés alors qu'on était en train de faire un match de déglingo On a fait un match de déglingo carrément Parce qu'on avait mis 2-3 points chacun On avait fait des méga contre-attaque et tout Des alley-oop C'était magnifique, c'était beau, du spectacle et tout Et on a été vraiment dégoûté lui aussi Parce qu'on franchement même si il y avait un magnifique match Attention Une âge qui ne défend pas Evidemment sur Carmelo Un 10-2 Il se prend un 10-2 Il se prend un 10-2 Voilà Il faudrait faire répéter combien de fois L'introduction Mais en même temps l'introduction de V3 nous a tellement traumatisés Dans notre enfance Un des plus grands jeux de basket C'est vrai que la série EA Big C'était la seule licence développeur de qualité Si je puis me permettre Chez EA Et ils l'ont fermé Pour qu'on se rappelle C'est un magnifique jeu Facebreaker Qui n'a fait plaisir qu'à Arnaud devant Exactement De PSM3 De feu PSM3 Non c'était même pas du facebreaker Donc voilà j'ai mis volontairement sa gueule Pour que vous foutez de sa gueule C'est le joueur de SpiderTuff Qui ressemble à Queen et à un nain de jardin Parce qu'il est pas très grand Exactement C'est un peu comme SpiderTuff en vrai en fait C'est une photo si vous regardez C'est un peu comme SpiderTuff Exactement Donc voilà premier match comme tu l'as dit Comme je l'ai dit Comme nous l'avons dit Du tournoi On est ultra chaud Parce que personnellement Ce jeu il envoie du bois C'est le jeu de cette saison Et le pauvre SpiderTuff il est en train de gratuler Non mais arrête Il faut vraiment lui mettre au moins 20 points Mime J.R. Smith Bichette Regarde flèche du haut Il est chaud bouillant Il est parti Il a son double bag dans le micro-ondes Il a dit que Oulala J'ai peur pour lui A Pooch je lui dis en off Son frère je lui dis Je m'arrêterai à plus 20 Donc on va voir ce que je vais faire Alors voilà c'est comme je l'ai dit On est chaud bouillant Pourquoi ? Parce que nous on se fait plaisir Nous on est là pour se faire plaisir Et putain Et ouais J'ai fait la topu Passe à terre Ca nous fait plaisir Un truc de malade de ouf C'est à dire que Moi je fais le kikou Tu vois je fais le kikou Le basket j'aimais bien J'en ai même pratiqué quelques mois C'est tout En reculant et tout Oulala Là franchement je crois que c'était Voilà c'était champoumi Pour pas mal je retente Ce qui va le mettre Dommage pas le rebond Et euh Bon l'NBA toi tu suivais les années 90 Ouais mais moi Comme j'ai dit plusieurs fois Moi je fais partie des privilégiés Voilà De cette génération des années Ceux qui sont nés dans les années 80 Allez 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 Ceux qui sont nés dans les années 80 Mais ils ont plus Ils ont plus Ils ont plus toast La génération d'un team 92 C'est à dire Jordan Barclay Patrick Ewing Magic Johnson aussi C'est vers la fin Quelle équipe Parce qu'il avait le sida le pauvre Exactement Il est toujours vivant Bien évidemment parce qu'il a de l'argent Comme des stars park hein C'est parce qu'il a de l'oseille Exactement Attention 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 Je te jure que l'Enix Ils sont malades Je te tâte l'Enix Mais laisse tomber quoi Je suis pas un pro Un chaud bouillant du jeu Mais l'Enix Ils me font tellement se désir Mais en même temps c'est New York Donc c'est vrai que Mais il faut quand même dire Pour finir Que voilà 2K13 On achète à chaque fois les jeux 1 sur 2 Parce qu'on adore On est quand même fan de basket Donc on adore On achète ses frais Et c'est tout exceptionnel Par rapport à ce qui se faisait A la concurrence de Yale Qui n'existe plus maintenant Feu, NBA, tout ça En reculant Je suis chaud C'est dommage C'est bien quand même Je tente Parce que comme j'ai beaucoup d'avance Et je peux me permettre Exactement Même s'il faut quand même gérer Fais gaffe Il y a beaucoup de turnovers Énormément de turnovers Un autre alley-oop dunk Gerald Smith Fais-toi-y Il est chaud C'est parti Il enlève le slip C'est parti Il nous les met en l'air C'est pire que Yox C'est pire que Yox Alors ce jeu Avant qu'on annonce le tournant J'avais fait juste quelques matchs Il se passe quoi ? Je me permets de te couper Parce que je ne sais pas Ce qu'il se passe Mais là Là c'est chaud Il y a le feu Je pense que là L'arbitre Il va faire un peu Ca n'a pas intérêt à couper Ca n'a pas intérêt à couper Camel Anthony plus mauvais Scoring de l'année dernière Bim ! Faut 2 plus 1 Dommage Il a le droit Mais vraiment voilà Là en 3-4 jours Je suis devenu absolument addict à ce jeu C'est que je trouve ça Mais il est extraordinaire C'est que j'ai fait tous les entraînements C'est d'une technique C'est même grisant Quand tu fais tout Tu comprends comment on défend Et tout Je ne prétends pas du tout comme toi Être très bon Quoi que ce soit Juste le plaisir de jouer Voilà Le plaisir de jouer Il est là Il est là Cette année qui nous a extrêmement déçu Vous avez pu le voir C'est pas les vidéos de troll Ou oh lol Vous êtes jaloux Vous n'êtes pas allé voir EA Non non Rien du tout Il faut un peu être critique dans la vie Et pas non plus être les premiers à loler Ou les premiers à critiquer Mais regardez Il y a 2 ans Comme on l'avait dit On avait réfléchi C'était topspin4 Le meilleur jeu de sport de l'année Mais ça ne renengage que nous On dit juste notre avis Il y avait Fight Night qui était excellent aussi Mais on n'est pas assez connaisseur de boxe Donc pour l'apprécier ça a juste valeur quand même Après il y avait FIFA 12 qui était excellent FIFA 13 reste très bon Je veux dire voilà On s'amuse avec Shrek Mais quand tu vois 2K13 On n'a pas eu le 12 forcément Il faut vraiment connaitre Nous on achète 2K épisodiquement C'est à dire tous les 2 3 ans Voilà On avait 7, 9, 11, 13 Voilà c'est ça On a acheté le 11 parce que c'était celui de Jordan Donc c'était de la folie Tous on en a même pas du tout Nous on avait 2K3 Genre le premier qu'on a acheté sur Playstation 2 Et c'était celui là où il y avait Jordan Il y avait les 3 Jordan C'était le seul jeu au monde Où il y a 3 Jordan Il y a Jordan au Wizard Jordan au Bulls des années 80 Et Jordan au Bulls des années 90 Donc c'est un peu les prémices De ce qu'a apporté 2K11 Avec toutes les licences Avec toutes les légendes Vous savez les matchs Voilà de légendes De folie Il cherche les 3 points Avec des caméras En noir et blanc Mais qu'est-ce qu'il fait Pipo et Mario là ? Lalalala En tout cas il prend Taris notre ami Il s'est pédé hors top pour l'instant Chuchou Mais il faut maintenir la regardance Parce que tu sais que le deuxième carton Il est difficile à négocier avec les Brelous Ouais je sais Il y a les Brelous qui rentrent après C'est-à-dire le banc Ils ont déjà commencé à rentrer les blancs là Attention ça cherche les 3 points Ça cherche les 3 factors Ça rentrera jamais On est pas des PGM Mais des hyper connaisseurs de ce jeu Mais on prend le plaisir Ce que je peux vous dire C'est que moi De mon ressenti Ce que je pense C'est que ClinX C'est l'une des équipes les plus équilibrées de ce jeu Complètes Et de cette licence C'est-à-dire de cette franchise Qui est la Ligue NB Basket of America Association Association plutôt Parce qu'América C'est un ophémisme C'est faux il est mis à Toronto Faux en plus Mais Oui oui Les grandes Américains Voilà Je sais que ça Bien sûr Il faut voir si vous suivez Voilà Donc 14 points d'avance Il est un petit peu revenu sur la fin quand même Mais il y a pas mal de turnover Donc on a pu tâter quelques équipes Même si voilà Pour moi la 6 millions C'était un peu les mini hits Genre que Non pas que je voulais faire le kick ou lol Real Madrid avec James et Wilde Mais c'est que moi en fait Voilà Je suis très attaché à Michael Jordan De par mon histoire et de par De par ma création Et comme Michael Jordan Et comme Lebron James Et comme Lebron James Il a été quand même comparé pendant longtemps A Michael Jordan C'est vrai que Avec lui Les cavaliers de Cleveland Ah c'était un malade Il les a porté à bout de bras Avec plus de 30 points par match Chaque année Les saisons 2004, 5, 6 C'est vrai que C'est vrai que